L'argent est important, oui, l'argent est très important, pour payer ses factures, pour payer son loyer, pour être à l'aise dans la vie. Mais l'argent devient dangereux lorsque l'argent devient notre maître, car c'est lui qui ne sait pas se contrôler devant l'argent, il peut détruire sa vie, celle de sa famille et même de ses parents. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont détruit leur avenir, leur futur, à cause de ce qu'on appelle le jet, l'argent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre Nous, Générique. Je te dis générique, ce n'est pas parce que j'ai porté mon habit de travail que tu vas jouer avec moi. Paul, je vais te renvoyer, générique. Messieurs, bonjour. Dieu a dit, que sert-il un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme ? Mais malgré cela, beaucoup de personnes ne comprennent pas le message, surtout beaucoup de jeunes. La vidéo d'aujourd'hui, c'est très important, je vous ai apporté trois vidéos, mais vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup de jeunes ont vendu leur jeunesse, ils ont vendu leur vie à cause d'argent, à cause de billets et à cause de la richesse. Beaucoup ne dorment même plus la nuit, parce qu'ils savent qu'ils ont reçu des conditions. Beaucoup, beaucoup détruisent et font passer leurs parents, détruisent leur famille, parce qu'ils ont signé dans des loges et dans les maisons. Mais nous allons vous montrer une vidéo qui prouve comment est-ce que les gens récrutent les filles, et comment est-ce qu'ils utilisent ces filles pour détruire les vies des autres personnes. Voilà pourquoi, mon frère, ne couche pas avec n'importe quelle femme. Ne suis pas leur voiture, ne suis pas leur maison, ce sont des agents du diable qu'on paye pour vous récruter. Nous allons écouter l'histoire du premier jeune homme qui s'appelle Sylvain Djefak. C'est un jeune Camerounais qui vendait deux oeufs dans la rue, et il a rencontré des personnes pas tellement catholiques qui lui ont fait vivre des choses, jusqu'à ce qu'il ait devenu fou, et il a failli même coucher avec sa mère et sacrifier sa famille. Écoutons cette histoire et nous revenons juste après. Écoutez. Bonjour. Je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire est vraiment triste. Je regrette que je ne peux pas commencer aux jeunes pour suivre la même route que moi. Moi, c'est Blondin de Togo. Je suis un jeune Camerounais. J'ai commencé à vendre les oeufs. Les oeufs mouillis dans le plateau, de la maronnaise, de le pain. Je me faisais sur la tête pour me balader avec. Bon, mon politique de commerce. Bon, quand je commençais à vendre, je voulais créer mon style. Je me faisais un peu le buzz sur Facebook, sur les comptes Facebook des gens. J'ai partagé mes photos sur WhatsApp. C'est comme ça que certaines personnes ont commencé à me voir. On commençait à m'aborder. On commençait à sympathiser avec moi, familiariser avec moi. Je ne savais pas que c'était pour faire ce genre de choses. Ils venaient familiariser avec moi. Au début, on causait, j'accepterais, on marchait ensemble. Ils visitaient les grands lieux. Ils avaient les grosses maisons, les gros appartements meublés. On partait souvent à rester, boire du bon vin. Le lendemain, je partais vendre ma marchandise. Parfois, mes adiens, je sais qu'avec nous, on veut juste que les filles voyaient que je te connaisse. Le lendemain, on doit les 10 000 et les 20 000. Après, ça a commencé à changer. Ils ont commencé à me demander. Tu veux gagner plus que ce que tu gagnes. Tu veux gagner plus que les oeufs que tu vends. Tu veux gagner plus que la mayonnaise et le pomme que tu vends. Plus que quand ils vendaient mes oeufs, voire mes 10 ou mes 15 000 de bénéfices par jour. Parce que j'avais les clients qui me donnaient le pouvoir. Parce que j'étais chaud. J'étais toujours probleu d'apprécier cela. Quand ils m'ont demandé si je veux gagner plus que ce que je gagne, Au départ, j'ai refusé. Je me dis non, je ne veux pas. Je me dis j'ai un argent pour faire vendre mes oeufs. Quand je les vendais. Ils ne se sont pas pleins. On a fait gagner mon Dieu, mon Homme. On continue à vivre le que j'avais vu. Un jour, ils m'ont dit. Pourquoi tu ne sors pas à un grand cafétéria ? Ils m'ont donné un capital de Saint-Saëns. Et j'ai refusé. Non, je ne veux pas de vôtre à l'argent. C'est comme ça que le temps passe, le temps passe. Après, ils m'hésitaient toujours. Ils ont commencé maintenant à voir les grosses voitures. Ils voulaient dans les grosses voitures. Ils ont envoyé l'une de leurs filles. Les filles de l'euro. Ils m'ont séduit. J'étais follement amoureux de cette fille. C'est comme cela qu'elle a commencé. On me posait un style de vie élevé. Ainsi, j'ai vu de vous tendir. Mes simples yeux que je ne pouvais plus assumer les besoins de cette fille pour moi. Puisque j'aimais tellement cette fille. C'est comme ça que je suis retourné vers ces gens. De accepter les conditions. C'est comme ça que j'ai gagné beaucoup d'argent. Pour avoir laissé 100 000 par jour juste en vendant les ailes. Pour avoir les deux 100 000 par jour juste en vendant les ailes. Je ne savais pas que ce genre d'argent devait avoir un retour. Quelques temps plus tard, on m'a demandé de coucher avec mon enfant. Quand j'ai refusé, c'est comme ça que vous voyez ma photo faire le beurre sur la toile comme vous verrez là. Je regrette vraiment. Désolé. Je ne peux pas conserver. Je n'ai suivi ce chemin. Ça fait facile. Ne pas bien les jeunes. Ne m'imitez pas. Bienvenue les amis. Vous avez écouté comment ce jeune homme a dit aux jeunes de ne pas entrer dans les choses. Parce qu'aujourd'hui, on peut voler votre toile. On peut voler votre avenir juste parce que vous voulez gagner de l'argent. La pauvreté te poussera, jeune homme, à te détruire. Pourquoi je fais cette émission avec mon Julien de travail ? Pour te montrer que malgré ce qu'on fait, on travaille. Malgré tout ce qu'on fait, on travaille. C'est lorsque tu es jeune que tu dois travailler. C'est lorsque tu as la force en toi que tu dois travailler. Dieu dit, la vigueur d'un jeune homme, c'est ça le fruit de son travail. Tu dois bosser. Un jeune garçon ne doit pas chercher la facilité. Une jeune fille ne doit pas chercher la facilité à danser avec des petits habits sur tuque. Non, tu dois aller à l'école. Tu dois travailler. Tu dois investir en toi. C'est lorsque tu es jeune que tu dois mettre ta force dans le travail. C'est très important. Maintenant, comment est-ce que ces jeunes sont initiés ? Comment est-ce qu'on arrive à récréter ces jeunes et leur donner quelque chose pour qu'ils puissent vous faire tomber ? Tu vas voir, le jour où tu as couché avec une fille dans une fête, c'est là où ton emploi est gâté. Le jour où tu as passé la nuit avec ces jeunes hommes, c'est là où toi, ta famille a eu des problèmes. Beaucoup de jeunes femmes et de jeunes garçons sont déjà dans des loges. Je vous annonce aujourd'hui. Beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons sont déjà dans des loges. Beaucoup d'influenceurs sont des personnes qu'on a utilisées pour détruire les vies des autres personnes. Ils se nourrissent de vos étoiles. Écoutez ce frère que j'aime beaucoup, qui s'appelle Crispin, Jules Crispin. Je le salue là où il est. Écoutez les vérités qu'il va vous dire concernant les recrutements des femmes dans les loges et les sectes sataniques. Et beaucoup de vos influenceuses sont dans ces histoires. Écoutez cette vidéo, on revient. Écoutez. Il y a des jeunes filles qui sont très belles, qui sont emmenées sur le terrain, à des événements, à des lieux, et elles vont trouver des personnes, des pigeons à appâter pour les envoyer là-dedans. Stratégie numéro deux, c'est la stratégie des parrains. Il y a énormément de parrains qui vont dire, oh mais tu sais, je suis le parrain, oh le parrain a la main sur le cœur, tu as un problème, tu vois le parrain. Le parrain donne l'argent, le parrain donne 5, 10, 15 millions, le parrain d'aide. Il y a des gens qui sont quand même naïfs. Il y a des gens qui pensent qu'en fait, sur la base de la gentillesse, on te donnait 5 à 10 millions facilement comme ça. C'est trop simple. Et puis, vous êtes ensemble et un matin, le parrain te dit, bon écoute, tu vas m'accompagner quelque part. Le parrain ne t'a rien refusé, tu parles, il faisait des jours pareil. Vous partez, il y a des visages connus, des visages publics, des gens qui ont plein d'argent qui sont là-bas. Vous vous résoltez, parce que c'est le mot résolta, vous vous résoltez, partagez les numéros, tout ça. Tu as vu, il y a des gens, on dit non, vraiment, c'est un groupe de réflexion. Vous créez un groupe, on dit bon, ils vont t'inviter. Parce qu'en fait, ils ont déjà pésé ton étoile. Ils savent qui tu es, qui tu représentes, ce que tu vas devenir. Et ce sont les grandes étoiles qui sont sacrifiées pour consolider les règnes des parrains. Vous allez voir, il y a énormément de jeunes qui sont décédés comme ça du jour au lendemain. D'autres, accident, d'autres sont morts comme ça, d'autres, ou bien d'autres qui sont là devant vous, mais qui sont vides parce qu'ils ont fini de siphonner toute la puissance de l'étoile. Ils sont là. Bon, il y a d'autres aussi qui couchent avec ces jeunes-là, avec d'autres hommes. Vous savez de quoi je parle parce que dans cette zone-là se trouve aussi la puissance vitale de l'homme. Donc, c'est la batterie dont ils ont tiré toute la substance aussi. C'est le cas numéro deux. Le cas numéro trois sont les patrons des grosses boîtes. Tu viens, bon, tu es là, le patron dit, bon, on va aller, on va aller vraiment faire une sortie. On va aller se retrouver avec d'autres personnes. On va aller dans un réseau, on va résorter. Le patron insiste. Quand tu vas, tu te rends compte après les échanges que l'affaire-là n'est pas très. Ils sont entre eux et ils disent certaines choses. Sauf que tu es déjà embarqué dans quelque chose et en fait, la menace est que tu risques de perdre ton travail si tu ne les suis pas dans ce que tu fais. Il y a énormément de jeunes qui sont rentrés dans des sectes. Il y a des jeunes filles qui sont proches des personnes qui sont dans des sectes qui ont soit des rapports avec eux, qui bénéficient souvent de leur grâce, mais il y a énormément de personnes. Et aujourd'hui, quand tu en parles, les gens se disent, bon, tu sais, le plus important, c'est de réussir. La jeune n'a pas d'autre. Je veux juste attirer l'attention de notre jeunesse. Vous savez, réussir, c'est bon. Nous tous, on est remplis d'ambition. Mais vous savez, il y a des rapports aussi qui coûtent la nuit. Les choses dans lesquelles vous vous engagez là, on ne vous dit jamais la vérité. La fin est tragique. La fin est triste. Nous autres là, quand on a choisi de marcher avec le Seigneur, on a choisi de marcher avec Dieu, on a choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et on a décidé de s'éloigner une certaine chose, c'est parce qu'on sait des informations. Il y a des autres qui se posent la question. Mais comment lui c'est tout ça là ? Quand tu es spirituellement averti, il y a des choses que tu vois. Ce n'est pas tout on dit. Mais le monde dans lequel on est, les personnes qui veulent gravir rapidement les échelons, elles finissent par tomber dans ce genre de choses. Les vieux pères qui viennent te voir souvent. Hello ! Vous avez écouté comment ces frères vous ont expliqué comment est-ce que des personnes haut placées invitent des femmes à des fêtes et c'est dans ces fêtes-là que beaucoup de choses se passent. Certains vont à Dubaï, certains vont aux Émirats, certains vont en Guinée. Vous ne savez pas, mais elles vont pour toucher des choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait Moussa ? C'est l'influence. Plus quelqu'un est influent, plus on va le chercher. Voilà pourquoi, mon frère, fais attention avec quelle femme tu couches. Fais attention avec quel homme tu couches. Car la voie par laquelle beaucoup de personnes ont vendu leur étoile, c'est la voie sexuelle. Et ces personnes qui sont dans l'éloge, ils vont tirer ton étoile par la voie sexuelle. Comment un papa de 50 ans va coucher avec une fille de 20 ans ? Comment une fille de 20 ans va commencer à coucher avec un papa de 50 ans ? Comment est-ce qu'une jeune fille ne va pas dire qu'elle veut se marier mais elle veut s'amuser ? C'est en s'amusant que le vieux papa va sacrifier vos vies. Voilà pourquoi tu arrives à 36 ans, 37 ans, tu n'arrives pas à te marier. Malgré ton argent, malgré ta richesse, les hommes ne t'approchent pas parce que quelqu'un a volé ton étoile. Beaucoup de jeunes sont dans le problème terrible à cause de là où ils ont mis leurs pieds. Jeune garçon, toi qui m'essuie ce matin, si tu es entré dans les loges, si tu es entré dans les sectes, si tu ne sais pas comment sortir, si ces personnes t'ont dit qu'elles vont te détruire et qu'elles vont te mettre à terre, je viens te dire, Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te délivrer des loges. Jésus est capable de te faire sortir du fétichisme. Si le féticheur t'a dit que tu vas mourir si tu livres les secrets, c'est faux. Jésus est plus grand que le féticheur. Répends-toi, mon frère. La voiture, la maison ne va pas te sauver. Les belles femmes, l'argent ne va pas te sauver. Toi qui as un porte-monnaie magique, répends-toi. Je viens dire à tous ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui sont rentrés dans Maïkari, dans Rosecroix, qui sont rentrés dans un cancard, qui sont rentrés dans des loges et qui sont en train de bénéficier des biens de Satan. Jeter ces choses et aller travailler. Mes frères et sœurs, Dieu a instauré le travail pour nous guider vers le chemin. Tout ce qui est gratuit, c'est toi le produit. Lorsque quelque chose est gratuit, c'est toi le produit. Ce vieux papa va t'amener à Dubaï gratuitement, mais c'est toi le produit. Il va t'acheter des Lamborghini gratuitement, mais c'est toi le produit. Il va t'acheter des Range Rover gratuitement, mais c'est toi le produit. Et un jour, tu vas voir que rien ne marchera dans ta vie parce que c'était toi le produit avant qu'il ne soit trop tard. Répends-toi, mon frère. Voilà pourquoi on va finir avec cette vidéo. Un frère, qui est parti dans une fête le 30 décembre 2023 pour s'amuser et le frère est tombé. Il est mort sur place pendant la fête. Nous ne savons pas si c'est une crise cardiaque. Nous ne savons pas si c'est quel problème, mais regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. Mes frères et sœurs, que cette vidéo puisse nous interpeller, nous tous. Voici notre frère qui vient de tomber. Il ne savait pas que c'était les derniers jours de sa vie sur la terre. C'était le 30 décembre de l'année passée de 2023 que notre frère nous a quittés. Il était joyeux en train de transmettre sa joie aux invités et aux personnes de sa famille qui étaient présents. Mais c'était les derniers jours de sa vie. La Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Bien-aimé, si Dieu t'accorde la grâce d'être encore en vie, c'est parce qu'il veut que tu puisses racheter ta vie, puisses sauver ton âme. Car la Bible dit rachetons le temps car les jours sont mauvais. Quand tu te réveilles le matin, ce n'est ni par ta force. Quand tu t'endors le soir, ce n'est ni par ta volonté. Mais c'est parce que Dieu veut que tu puisses donner ta vie à lui. Dieu veut que tu puisses changer ton attitude, changer ta marche sur la terre. Notre frère ne savait pas qu'il allait partir. Toi, à qui Dieu a fait grâce d'avoir encore une nouvelle année, c'est parce que Dieu veut encore faire des choses avec toi. Il veut sauver ton âme si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Bienvenue de retour. Vous avez vu comment est-ce que ce frère est tombé par terre? Il est parti. Tu ne connais ni l'heure ni le jour de ton départ. Mais pendant que tu vis, accepte Jésus. Tu ne connais ni l'heure ni le jour. Mais pendant que tu vis, accepte Jésus. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu es lié par l'impudicité, si tu es lié par l'argent, si tu es lié par le fétichisme, les gens te voient dehors heureux, mais tu ne dors pas à la maison. Tu as des esprits, tu entends des voix parce que tu es rentré dans les choses bizarres. Ce soir, je viens te dire, Jésus est capable de te délivrer. Alors, écoute cette prière avec moi afin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Seigneur, je prie pour ce jeune homme. Je prie pour cette jeune fille qui est rentrée dans les loges, qui est rentrée dans les sectes. Seigneur, aide-le à sortir. Délivre-le. Je sais qu'il se sent esclave, mais toi, tu as dit par tes mères trissures que nous sommes guéris, que toi, tu le délivres, que tu le ramènes à toi maintenant. Au nom de Jésus, fais-le voir que la richesse de ce monde est éphémère, mais il n'y a que Jésus qui sauve. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sois béni, cherche un pasteur qui va prier pour toi, un vrai pasteur. Change de vie, travaille, et quitte cette vie de facilité, car Dieu n'aime pas la facilité. Il aime les gens qui travaillent et qui avancent. Jeune garçon, jeune fille, je vous aime. Soyez béni et bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. Dites-moi ce que vous pensez de la facilité que les jeunes veulent aujourd'hui. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent juste gagner de l'argent sans pourtant souffrir. Mais nous, nous souffrons. On se réveille à 6 heures pour aller travailler. On a deux boulots, on économise, on paye les loyers, mais on ne peut pas aller toucher autre chose parce que Jésus nous a dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bonne journée, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Bye, bye, bye. Ciao.